C'est la première fois que j'arrive en salle de répétition avec si peu. Et c'était vraiment désiré. C'était vraiment mon désir. Oui, ça tu avais écrit là-dessus. J'avais un désir de ça. Je dis si peu pour ne pas dire rien, même si au départ mon désir c'était d'arriver avec rien. Mais je n'ai pas été capable. Il n'y a jamais vraiment. Je n'ai pas été capable dans le sens un peu comme l'image que je trouvais, c'était de dire, vous avez beau mettre le couvercle le plus étanche sur une casserole dans laquelle il y a une eau bouillante, il y a toujours une vapeur qui réussit à s'échapper. Donc je suis arrivé avec cette vapeur qui a malgré tout depuis un an réussi à échapper. Parce qu'en fait dans les faits, c'est assez intéressant, c'est que je devais, Gilles Champagne, le directeur du Trident me contacte pour me demander de mettre en scène. Enfin, ça ne se passe pas comme ça. C'était un projet d'ailleurs qui remonte à avant, à l'époque où tu étais toi-même ici, à l'époque des Trois Sœurs, où j'avais eu envie de poursuivre avec Oncle Vagnat. Et puis quand Gilles a pris la direction à ta suite, ce projet était un, j'en avais parlé, donc quelques années après, il me dit alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, bon, alors je devais monter Oncle Vagnat de Tchékov. Et puis bon, les années étaient passées, cette idée avait pris une... était dans un endroit où je n'étais pas, moi, à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'avais dit à Gilles, écoute, si c'est possible, moi, ce que je ferais, c'est ça, c'est de façon concrète, on garde la date de première que tu as décidée. Il y a un budget que tu avais établi pour Oncle Vagnat, donne-le-moi. Puis je ferai quelque chose en partant sur la base suivante, je ne sais rien. J'espérais qu'il refuse. Ça n'a pas marché. Vraiment, j'espérais qu'il refuse. Je me suis dit, bon, il a accepté même plus. Je sors encore et je sortais d'une aventure énorme qui était Le son des promesses, littoral, incendie, forêt et ciel, où s'est greffé aussi un spectacle qui s'appelait Seul. Et en très peu d'années, il y a eu aussi une vague qu'on peut appeler la vague de la reconnaissance, qu'elle soit publique ou médiatique ou professionnelle. Ce mouvement fait en sorte que les lignes se troublent. Les lignes se troublent parce que je réalisais que l'attention d'une partie du public, des médias ou des professionnels, je dis bien une partie, mais une partie importante, l'objet n'était plus, l'objet que je faisais avec l'équipe, le spectacle, n'était plus le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt se déplacer vers ma personne, ma propre personne. Et je voyais que là, il y avait des lignes qui se troublaient et que je n'arrivais pas, j'étais impuissant à ne pas, à faire en sorte qu'elles ne se troublent pas. Je suis impuissant parce que je ne peux pas changer le regard des gens, je ne peux pas. Il suffisait de dire que je faisais un spectacle pour que ce spectacle trouve son financement, sa tournée, ses représentations, etc. C'est pour ça que je dis que c'est à la fois formidable et à la fois épouvantable. Parce qu'il y a une sorte de déconnexion du bien à ce que l'on fait. Tu avais l'impression que ta notoriété était au-dessus même de ton travail. Elle brouillait les cartes. Oui, c'est ça. Elle brouillait le rapport. Ça faisait en sorte que le jardin, qui était pour moi le lieu de création, était envahi. Envahi, j'ai l'impression que tout à coup... T'appartenais à tout le monde ? Oui, il y a plein de gens qui étaient dedans. Et puis, si tu veux, avec Avignon, la vague médiatique était terrible. C'est-à-dire que j'avais l'impression que le monde entier savait que j'étais né au Liban, qu'il y avait eu la guerre, que j'ai quitté pour aller en France. Et qu'ensuite, la France n'avait pas accepté mon visa. Alors, on est venu au Québec. Et là, j'en ai... Et tout le monde savait ça. C'était partout. Enfin, dans le petit monde du théâtre, c'est tout petit. Je me rendais compte que ce qui m'importait, là où je pouvais encore jongler avec les mots, c'était dans des endroits, au fond, suicidaires, artistiquement parlant, j'entends, bien sûr. Oui, oui. C'est important à dire, puisque c'est beau. Mais artistiquement parlant, suicidaires. Alors, c'est important parce que, du coup, par exemple, si on parle de... C'est pour ça aussi que ça n'a pas de titre. Parce que je me disais, bon, on va être dans un endroit où... Qui va au moins re-questionner, en fait, tout le mode de fonctionnement, tu vois. Ça va s'appeler... Ou ça s'appellera... On ne fait pas semblant. On ne fait pas semblant qu'il y ait un titre qui ne s'est pas... Mais ce n'est pas seulement ça. Il faut renommer, il faut réinventer. Voilà. Oui, on ne sait pas comment écrire ça dans un programme. On ne sait pas comment le dire aux gens. C'était une façon pour moi de me réapproprier... Un espace de liberté. Oui, puis d'avoir un secret. C'est pour ça que je dis que c'est très compliqué comme réponse à donner. Parce que le mouvement qui crée ça, il est lié à mon trajet, ma trajectoire. Il est lié à un désir de vouloir m'autoporter dans l'écriture ailleurs. De me retrouver dans un autre endroit. Il est lié à la manière avec laquelle on fait du théâtre. Il est lié à 40 000 choses en même temps. Mais ce n'est pas lié au fait que j'ai besoin de ce vertige pour écrire. Non. Je n'ai besoin de rien pour écrire. J'ai juste besoin d'une feuille, d'un crayon. C'est-à-dire, je peux écrire... Si j'ai 4 ans, je peux écrire. Si j'ai 2 mois, je peux écrire. Donc, ce n'est pas un moteur, tu ne te mets pas au bord du précipit. Ce n'est vraiment pas ça. Ce n'est pas ça. C'est vraiment un choix. C'est comme si tu choisissais des matériaux. Aujourd'hui, je prends ces matériaux-là et je vais faire quelque chose avec ça. Je ne sais pas c'est quoi, mais je choisis ces matériaux-là et je pars avec ça. En tout cas, aujourd'hui, c'est la seule façon que j'ai de créer, avec le sentiment que c'est moi qui crée et non pas l'idée que l'on a de moi. Sous-titrage ST' 501